L'hémogramme est l'étude quantitative et qualitative des éléments figureux du sang. L'hémogramme qui attend l'examen qui, à la suite d'une prise de sang, bise à compter et classer les différents composants du sang, les globules rouges, globules blancs et les plaquettes, afin de déterminer si leur nombre est suffisant ou excessif. On parle également de numération formule sanguine, abrégée en NFS. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Pour tout savoir sur l'hémogramme et son interprétation, il faut suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin, à savoir la définition, les conditions de prélèvement, la réalisation et l'interprétation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire ensemble la leçon sur l'hémogramme ou la numération formule sanguine de façon détaillée. Tout comprendre sur la numération formule sanguine. La numération formule sanguine qui est un examen suite à laquelle on va essayer de classer les éléments figurés du sang. Ça veut dire qu'il va essayer de classer les éléments figurés du sang, savoir leur nombre, si c'est élevé ou si c'est bas. Et ça donne un renseignement indispensable aux médecins afin de pouvoir diagnostiquer les différentes maladies. Il faut savoir d'abord la définition des démogrammes qu'on vient de vous dire. C'est un examen qui consiste à faire une prise de sang et qui consiste à classer les éléments figurés du sang, à savoir si leur nombre est suffisant ou excessif. Maintenant, les conditions de prélèvement. Pour la numération formule sanguine, il n'est pas indifférensable d'être en chien. D'accord? Mais il faudra, si le patient vient, que ce soit un peu espacé des repas. Ça, c'est bon. Je comprends. La réalisation maintenant, ce qu'il est très important de signaler ici, lors de la réalisation. Pour sa réalisation, lors du prélèvement, le prélèvement se fait d'abord au pied du coude, après avoir posé les garrots. Et le prélèvement se fait dans les types EDTA, type A, anticoagulant, qui empêche la coagulation du sang. D'accord? Ce qu'il faut noter ici, avec ce type-là, c'est le rapport de quantité anticoagulant et sang. Il faut respecter la quantité de sang dans l'anticoagulant. Lorsque vous remplissez les types-là en excès, la machine va vous donner des éléments de concentration pour l'an. Pourtant, ce n'est pas vrai. D'accord? Quand la quantité est aussi insuffisante, vous allez avoir des éléments. Il va vous parler des éléments qui sont basses. Or, ce n'est pas vrai. Ok? Respecter la quantité anticoagulant et le sang. C'est un élément très, très important. Maintenant, l'interprétation des résultats. On va interpréter ici, ensemble, comment interpréter la numération formule sanguine. Et passer aussi au cas pratique. On va tirer les nœufs. Et puis, maintenant, on va vous montrer comment interpréter le cas pratique. C'est compris? Ici, l'interprétation. Voici les parties très importantes auxquelles vous devrez vous référer. On va parler, d'abord, du taux de l'hémoglobine. L'hémoglobine. Voilà. On va parler des hématocrites. On va parler aussi des globules rouges. Ça veut dire que les hématocytes. D'accord? On va parler des globules blancs. On va parler des plaquettes. D'accord? Des plaquettes. Maintenant, il faut savoir que, pour les réticulocytes, bon, je peux récrire les réticulocytes, mais il faut savoir que les réticulocytes ne font pas partie de l'NFS. C'est compris? Il y a des appareils qui peuvent donner la valeur des réticulocytes. C'est compris? Parmi les paramètres qu'il faut viser d'abord, on va viser d'abord les taux de l'hémoglobine, les hématocrites, les globules rouges, les globules blancs, et les plaquettes. Ici, on va essayer de voir de façon détaillée même les globules blancs. D'accord? Parce qu'on a d'abord les polynucléaires et les mononucléaires. D'accord? Les polynucléaires sont les granocytes et les mononucléaires sont les zaganocytes. Parmi les mononucléaires, là, on va parler là-bas des lymphocytes et des monocytes. Parmi les polynucléaires, on va parler des néitrophiles, des ingénophiles et des basophiles. Maintenant, lorsque vous avez les résultats, on va parler d'abord du taux de l'hémoglobine. D'accord? Vous allez voir dans l'NFS, il y a une partie réservée pour les valeurs du patient et les valeurs des références. C'est compris? Ici, le taux de l'hémoglobine, lorsque c'est bas, on va parler d'anémie. D'accord? Quand c'est élevé, on va parler de polyglobulie. C'est compris? Lorsque le taux de l'hémoglobine est bas, on parle d'anémie. D'accord? Maintenant, quand c'est élevé, on parle de polyglobulie. Maintenant, l'hématocrite, qui est le pourcentage des éléments figurés qui occupent le sang. D'accord? L'ensemble de ces éléments. Très généralement, quand l'hématocrite est bas aussi, on parle d'anémie. D'accord? Maintenant, quand le taux de l'hématocrite est élevé, on parle aussi là-bas de polyglobulie. C'est compris? Maintenant, on revient aux globules rouges. Le taux de globules rouges, vous allez voir que quand les globules rouges sont bas, on parle aussi d'anémie. D'accord? Maintenant, quand c'est élevé aussi, on parle de polyglobulie. D'accord? Les globules rouges, lorsque le nombre de globules rouges est bas, on parle d'anémie. Maintenant, quand c'est élevé, on parle de polyglobulie. Alors, on va se limiter ici d'abord pour parler aussi des constants héristrocytaires, ce qui est très important. Les constants héristrocytaires avant d'arriver ici. Alors, ces constants-là vont nous enseigner sur quoi? Si on a l'hémoglobine, l'hématocryte, les globules rouges, on va parler du VGM. D'accord? Les VGM, qui sont les constants, c'est un constant héristrocytaires. Ici, quand le VGM est élevé, on va parler de macrochytose. D'accord? le volume globuleur moyen quand c'est élevé, on va parler de macrochytose. Le volume globuleur moyen permet de qualifier l'anémie d'avoir des macrochytose lorsque c'est élevé. Quand c'est normal, on parle de normocytaires. D'accord? Maintenant, quand c'est bas, on parle de microchytaires. Voilà. On a les anémies macrochytaires, les anémies normocytaires et les anémies microchytaires. Quand le VGM est élevé, on parle de macrochytose. Quand c'est normal, c'est normocytaires. Quand c'est bas, on parle de microchytaires. Après, on va arriver maintenant au CCM. Le CCMH et le TCMH. D'accord? Le CCMH qui est d'abord la concentration corpusculaire moyenne à l'anémoglobine et la ténère corpusculaire moyenne à l'anémoglobine. D'accord? TCMH. D'accord? Ici, c'est pour qualifier l'anémie d'abord. Quand le CCMH est normal, on parle de normocytaires. normocytaires. Le normocytaires. Maintenant, quand le CCMH est bas, on parle de hypocrome. D'accord? Voilà. Maintenant, il n'y a pas d'ennemis hyperchrome. à noter ça. D'accord? Il n'y a pas d'ennemis hyperchrome. Quand vous voyez, le CCMH est beaucoup, très élevé par rapport à la remonte, ça peut dire souvent à des erreurs d'interprétation de consens. Sinon, toujours, vous avez des ennemis. Soit l'anémie en fonction du CCMH, ça permet de qualifier l'anémie de normochrome ou hyperchrome. Il n'y a pas d'hyperchrome. OK? Maintenant, vous connaissez ces paramètres-là qui sont en référence avec l'hémoglobine, l'hématocryte et les globules rouges. D'accord? C'est pour cela que ça, ce sont des constants héricitorocytaires, les volumes globulaires moyennes, la ténère costriculaire moyenne en hémoglobine, la concentration costriculaire moyenne en hémoglobine. Alors, si on dépasse ça, maintenant, on va venir au niveau des globules blancs. J'ai compris? Vous allez voir le nombre de globules blancs aussi en fonction de la norme. C'est de 4000 à 10 000 de façon générale. D'accord? Maintenant, quand les globules blancs sont élevées, on parle de l'ecocytose. L'ecocytose. D'accord? Maintenant, quand les globules blancs sont bas, on parle de l'ecopénie. D'accord? Et ces cellules-là, ce sont des cellules qui défendent l'organisme contre les agressions extérieures. Concernant les globules blancs, maintenant, je vous ai dit que les globules blancs sont divisées en deux groupes. On a d'abord les mononucléaires ou les agranocytes et les polynucléaires ou les granulocytes. Je vais les diviser comme ça. Ici, on va écrire les mononucléaires. Ici, je vais écrire les polynucléaires. D'accord? ici, on a d'abord les lymphocytes. Les lymphocytes. Ici, on a encore les monocytes. D'accord? Ici, on a les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires égénophiles, les polynucléaires basophiles. D'accord? Voici pour vous la formule de cruciteur qui est là parce qu'ici, c'est l'ensemble des globules blancs et l'ensemble des globules blancs constituent les mononucléaires et les polynucléaires. D'accord? Vous allez voir ici, dans les mononucléaires, on a les lymphocytes. D'accord? Quand le nombre de lymphocytes est élevé, on parle de lymphocytes. Quand le nombre de lymphocytes est bas, on parle de lymphopénie. D'accord? Et les lymphocytes interviennent dans les infections virales. C'est pour cela que lors des infections à HIV ou à HBS, vous allez voir les médecins demandent la charge virale. J'ai compris? Et cette charge virale va consister à faire très généralement les taux des CD4 et des COT8 qui sont les clats de lymphocytes très, très efficaces de l'organisme. D'accord? Maintenant, les monocytes. D'accord? Les monocytes quand les monocytes sont élevés, on parle des monocytoses. Quand les monocytes sont bas, on parle des monocytopénies. D'accord? Et les monocytes ont pour rôle dans l'organisme qui sont deux des phagocytoses. D'accord? Et destruction de certaines larves des parasites. J'ai compris? Ça que pour les mononucléaires. Maintenant, les polynucléaires ici, vous avez d'abord en première position les polynucléaires néitrophiles. Et quand les polynucléaires néitrophiles sont supérieurs par rapport à la normale, on parle des néitrophilies. D'accord? Maintenant, quand le nombre est bas, on parle des néitropénies. J'ai compris? Et les polynucléaires néitrophiles interviennent dans les infections bactériennes. D'accord? Maintenant, les polynucléaires et zinophiles. D'accord? Quand c'est élevé, on parle des zinophiles. D'accord? Maintenant, quand cette valeur-là, elle est basse, on parle des zinopénies. J'ai compris? Voilà. Et les zinophiles ont pour rôle dans l'organisme. Ils interviennent dans les infections paragiteurs. D'accord? Dans la lutte contre les paragites. Maintenant, les polynucléaires basophiles qui ont un taux vraiment très bas dans le sang. parce que ça varie entre 0 à 1%. J'ai compris? Maintenant, quand les basophiles sont élevés, on parle des basophilies. D'accord? Quand les basophiles sont basses, maintenant, on parle des basophilies. D'accord? Ces basophiles interviennent dans les infections d'hypersensibilité immédiate ou retardée et dans les phénomènes d'allergie. J'ai compris? Voilà. Maintenant, en quelque sorte, l'interprétation des globules bas, quand ils sont élevés, on parle de l'eucocytose. Quand c'est bas, on parle de l'eucopénie. Et ces l'eucocytes-là aussi ont des classes. Des classes. D'abord, les mononucléaires et les polynucléaires. Dans les mononucléaires, vous avez les lymphocytes et les monocytes. Parmi les polynucléaires, vous avez les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires égénophiles et les polynucléaires basophiles. Alors, ici aussi, c'est interprété. On va venir au niveau maintenant des plaquettes. J'ai compris? Les plaquettes ou thrombocytes. D'accord? Maintenant, quand le nombre de plaquettes est élevé, on parle de thrombocytose. D'accord? Quand le nombre de plaquettes est bas, on parle de thrombopénie. J'ai compris? Et les plaquettes interviennent dans la coagulation du sang. J'ai compris? J'ai ajouté maintenant en grosso modo les réticulocytes qui sont des nouveaux globules rouges nouvellement sortis de la moyenne O.C. Ça veut dire que c'est les jeunes globules rouges. J'ai compris? Ça, il est très important en cas d'ennemi de faire les dosages des réticulocytes. Parce que ce n'est pas tous les machines la NFS qui donne la valeur des réticulocytes. Ici, ça permet de classer d'abord l'anémie des régénératives ou arégénératives. D'accord? Lorsque leur valeur est élevée, s'il y a présence d'anémie, on parle d'anémie régénérative. Ça veut dire que la moyenne O.C. est en train de compenser l'anémie. J'ai compris? Maintenant, quand c'est bas, on parle d'anémie arrégénérative. Ça veut dire que l'anémie est d'origine centrale. C'est la moyenne O.C. qui n'arrive pas à produire des globules rouges. J'ai compris? Ici, quand l'anémie est normale, il faudra savoir qu'ici, la cause est d'origine périphérique. Sinon, la moyenne O.C. fabrique les globules rouges. D'accord? Maintenant, quand cette valeur-là est basse, il faut savoir que c'est la moyenne O.C. qui n'arrive pas à récompenser et l'anémie. Voici pour vous en quelque sorte, en grosso modo, comment interpréter l'hémogramme. Maintenant, on va passer dans un cas pratique. D'accord? Là, on va interpréter ensemble, vous-même, l'hémogramme. l'hémogramme. L'hémogramme.